Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la réglementation environnementale 2020. J'ai le plaisir de présenter ce webinaire avec Lydia Knin, qui est directrice nouveau mode constructif de Nexity. Bonjour à tous. Florent Jaffard, qui est référent national RE2020 pour le groupe APAV. Bonjour à tous. Romain Guyot, qui est responsable technique, innovation et performance du bâtiment pour le groupe APAV également. Bonjour. Et Edouardo Serodio, qui est ingénieur énergéticien chez Izuba Énergie. Bonjour. Je suis Noémie Marshall, responsable marketing pour le groupe APAV. Juste avant de débuter, quelques détails pratiques. Je pense que vous commencez à connaître cette plateforme, mais je me permets de répéter. Vous avez deux onglets en bas à droite, un onglet chat et un onglet sondage. L'onglet chat vous permet de poser vos questions tout au long de la présentation, d'indiquer des remarques. Nous y répondrons les 10 ou 15 dernières minutes de ce webinaire. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra vous recontacter en direct, puisque nous avons votre adresse mail. L'onglet sondage également. Je ne sais pas si vous êtes habitués à suivre nos webinaires. Régulièrement, on a des sondages tout au long de la présentation. N'hésitez pas à y répondre et surtout répondez dans l'onglet sondage plutôt que l'onglet chat. C'est plus simple pour nous, pour analyser en effet en direct et pour vous, vous avez juste à cocher. Donc voilà, c'est juste à côté de l'onglet chat. Dernier point, le replay vous sera automatiquement transmis à la fin de l'événement. Et il y aura également une question dans les sondages à la fin pour savoir si vous souhaitez qu'on vous envoie la présentation par mail. Avant de débuter, donc le sommaire, nous avons une heure ensemble. Nous reverrons les essentiels à savoir concernant l'ARE 2020. Nous ferons un focus sur l'évolution des seuils, donc 2025, 2028, 2031. Nous écouterons le témoignage d'Izuba Énergie. Nous vous ferons un retour d'expérience sur l'ARE 2020 que nous avons pu constater, donc Romain et Florent. Les conséquences en cas d'irrégularité de l'attestation ARE 2020. Nous aurons le témoignage de Nexity et nous finirons donc par les questions-réponses. Et le prochain webinaire à venir qui se déroulera le 7 novembre. Je laisse la parole à Florent et je vous souhaite un très bon webinaire. Bien, merci Noémie. Alors, nous allons voir dans cette première partie, ARE 2020, les essentiels à savoir. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui n'avez pas participé à notre précédent webinaire, on va vous faire un petit rappel des fondamentaux de la ARE 2020 en quelques minutes. Donc, le pari en 4-5 minutes de vous rappeler les fondamentaux de la ARE 2020. Et puis, dans un second temps, on verra l'évolution des seuils pour 2025 avec les conséquences. Avant de débuter cette partie, un premier sondage. Donc, avez-vous déjà mené des projets en ARE 2020 ? Donc, je vous laisse voter, oui ou non, sur la partie à l'onglet sondage. Ce sondage nous permettra de voir un petit peu si vous avez déjà pratiqué la ARE 2020 et adapté notre présentation. Donc, je vois l'évolution. Il y a, allez, on va dire 60% qui ont déjà mené des projets et 40% qui n'ont pas encore mené de projet. Très bien, mais ça nous donne des indications importantes pour la suite de la présentation. Donc, allez, rappel des fondamentaux de la ARE 2020 en quelques minutes. Donc, je vous rappelle que la ARE 2020 est une réglementation énergétique et environnementale qui est entrée en vigueur en 2022 et qui a remplacé la RT 2012. Donc, aujourd'hui, cette réglementation s'applique aux bâtiments d'habitation ainsi qu'aux bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire. Pour les autres typologies, notamment les commerces, les restaurants, les hôtels, les établissements de santé, on prévoit une entrée en vigueur en 2025, courant 2025. Donc, à ce jour, c'est toujours la RT 2012 qui s'applique. Donc, cette réglementation ARE 2020, elle s'articule autour de trois objectifs qu'on appelle les trois piliers de l'ARE 2020. Un objectif sur l'énergie, un objectif sur le confort d'été et un objectif sur l'environnement. Donc, sur l'énergie, l'objectif, c'est la sobriété énergétique, donc consommer de moins en moins d'énergie et décarbonation de l'énergie, donc sortir de l'énergie fossile. Sur le confort d'été, l'objectif, amélioration du confort en cas de forte chaleur, donc avec les changements climatiques, on constate tous qu'on a des étés de plus en plus caniculaires, de plus en plus chauds. Donc, l'ARE 2020 s'engage à concevoir des bâtiments qui restent habitables, un minimum confortable en été, malgré l'intensification des épisodes caniculaires. Et enfin, le troisième volet qui constitue vraiment la grande nouveauté de cette ARE 2020, c'est la décarbonation de la construction et des bâtiments neufs, notamment. Donc là, on est vraiment dans le sillage des accords de Paris, la COP21. La France est engagée, comme de nombreux pays, à réduire de manière drastique ses émissions de CO2. Donc, on va chercher à décarboner toutes nos activités. Et le secteur du bâtiment, qui représente le deuxième poste en termes d'émissions de gaz à effet de serre, doit aussi entamer sa décarbonation. Donc, on va chercher à réduire les émissions de CO2 générées par la construction du bâtiment, au travers notamment des matériaux qui composent le bâtiment, et réduire les émissions de CO2 générées par les consommations d'énergie du bâtiment. Ce sont vraiment les deux postes. Au niveau de l'évaluation de la performance des bâtiments, on a des indicateurs qui permettront pour chacun des trois grands volets d'évaluer la performance atteinte par le bâtiment. Donc, on a six indicateurs réglementés, donc six indicateurs faisant l'objet de seuil à ne pas dépasser. Sur le volet énergie, on a trois indicateurs que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous. Ou le bébio, qui traduit la performance de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les besoins bioclimatiques. Donc, si on veut aller vers des bâtiments performants en termes d'énergie, il faut déjà commencer par travailler l'enveloppe pour réduire au maximum les besoins. Ensuite, on a l'indicateur CEP, qui traduit les consommations du bâtiment en énergie primaire. Et un nouvel indicateur, CEP-NR, NR comme non-renouvelable, qui traduit la part d'énergie d'origine non-renouvelable. Donc, on va mettre un seuil sur les consommations d'énergie non-renouvelable, notamment sur les énergies fossiles. Sur le confort d'été, l'indicateur DH, degré heure, qui traduit la somme des degrés d'inconfort sur une année. Donc, en fait, il va traduire la durée et l'intensité de l'inconfort en période estivale. Et puis, sur le troisième volet environnemental, deux indicateurs, IC construction, l'impact carbone généré par la construction du bâtiment au travers des matériaux, des équipements et de la phase chantier, et l'indicateur IC énergie, qui traduit les émissions de carbone, de CO2 générées par les consommations d'énergie du bâtiment durant toute sa phase de vie. Donc, justement, au niveau du calcul des émissions de CO2 du bâtiment, comme vous le savez certainement, on fait ce qu'on appelle une analyse en cycle de vie. Donc, le calcul évalue les émissions de CO2 générées aux différentes étapes de la vie du bâtiment, depuis l'extraction des ressources pour la fabrication des matériaux à l'usine, la production, le transport, la construction, nos phases chantier. Une fois que le chantier est terminé, eh bien, on rentre dans la période d'exploitation du bâtiment, qui va aussi générer des émissions de CO2 par les consommations d'énergie, mais aussi le remplacement des composantes pendant la vie du bâtiment. Puis, à la fin de la vie du bâtiment, la démolition, la déconstruction et l'élimination, le recyclage des déchets. Donc, on va calculer, évaluer les émissions de CO2 aux différentes étapes du cycle de vie du bâtiment. Donc, on fait ce qu'on appelle une analyse en cycle de vie, en prenant en compte une période de référence de 50 ans. Donc, par convention, les calculs sont faits en prenant une durée de vie du bâtiment de 50 ans. Allez, on regarde le calendrier d'application. Donc, à l'été 2021, publication des textes. Au cours de l'année 2022, donc, l'entrée en application de l'AER 2020. Au 1er janvier 2022, pour les bâtiments d'habitation individuels collectifs. Et au 1er juillet 2022, pour les bureaux et les bâtiments d'enseignement primaires, secondaires. Au 1er janvier 2025, donc, dans quelques semaines, l'entrée en application des seuils 2025. Donc, on va voir qu'il y a un renforcement des exigences pour les bâtiments d'habitation et les bâtiments tertiaires au 1er janvier, surtout sur le volet environnemental. Et puis, courant 2025, entrée en application pour les autres typologies. Donc, on l'a dit, les commerces, les restaurants, les hôtels, les établissements de soins, notamment. Vraisemblablement, donc, seront concernés par la R2020 en 2025. Dernier point sur ce rappel R2020, c'est que la R2020 a la particularité d'avoir une application progressive par jalons entre 2022 et 2031. Donc, à partir de la date d'entrée en 2022, on a tous les trois ans un renforcement des exigences. Donc, on progresse par palier, notamment sur le volet environnemental qui constitue vraiment la grande nouveauté. On ne va pas chercher à décarboner de 50 ou de 60 % dès le début, mais on va y aller par palier progressif. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment, en 2022, d'avoir des seuils, on va dire, pédagogiques qui vont permettre à l'ensemble des acteurs, surtout de se familiariser avec la CV, avec les données environnementales, et anticiper les leviers de décarbonation pour être prêts pour 2025. Justement, dans cette deuxième partie, on va voir un petit peu l'évolution des seuils 2025, 2028 et 2031 sur le volet environnemental. Donc, si on regarde sur l'indicateur IC construction, donc qui évalue les émissions de CO2 liées à la construction du bâtiment, vous voyez, vous avez les différentes couleurs qui correspondent aux différents seuils 2022, 2025, 2028, 2031, pour les différentes typologies, maisons individuelles, logements collectifs, enseignements et bureaux. Donc, on constate entre 2022 et 2025, en bleu, une réduction de l'indicateur IC construction de 17, de 12 à 17 %. Donc, en moyenne, on peut dire une réduction de IC construction de 15 % pour 2022, un peu plus, par exemple, pour les maisons individuelles et les bureaux, qui sont à moins de 17 %. Donc, ça va déjà nécessiter de travailler pour décarboner la construction du bâtiment. Une petite parenthèse sur une petite adaptation qui était possible en 2022. Donc, la modulation, il y avait une modulation qui permettait d'ajuster le seuil IC construction max pour pallier au manque de disponibilité de données spécifiques. Donc, on sait que dans le calcul de l'IC construction, si on avait, en faisant un calcul, il y avait des composants qui ne disposaient pas de données environnementales. On avait un calcul qui se faisait avec des données environnementales par défaut, qui étaient pénalisantes, qui pouvaient impacter de manière importante IC construction. Donc, on avait dans ce cas la possibilité de rehausser le seuil IC construction max. En 2025, ça ne sera plus possible puisqu'on va considérer que la majeure partie des produits ou des familles de produits disposent de données environnementales. Donc, on sera fortement incité à aller vers des produits qui disposent de FDES. Sur l'indicateur IC énergie, alors là aussi, on va voir qu'il y a des choses très intéressantes. Pour les différentes typologies, vous voyez, pour les maisons individuelles et pour les bureaux, on a des seuils, dès 2022, qui sont relativement bas. Pour la maison individuelle, 160 kg de CO2 par mètre carré, qui n'évoluent pas jusqu'en 2025. Pareil pour les bureaux. Donc, en fait, pour les maisons individuelles et les bureaux, on avait déjà des solutions énergétiques éprouvées, décarbonées, qui fonctionnaient très bien et qui pouvaient permettre de viser des seuils bas dès 2022. La pompe à chaleur, le chauffage bois, etc. Pour le logement collectif, vous voyez qu'entre 2022 et 2025, et là, c'est une véritable rupture, le seuil IC énergie est divisé par deux, même pas plus que deux, puisqu'on a une réduction de 54% pour le logement collectif et sur le bâtiment d'enseignement, une diminution de 42% de l'indicateur IC énergie, du seuil IC énergie. Donc là, clairement, ça va avoir des incidences sur les solutions énergétiques. Typiquement, la solution 100% gaz qui était autorisée en 2022 pour le logement collectif et pour l'enseignement primaire ne sera plus possible en 2025, puisqu'elle ne permettra plus de respecter les nouveaux seuils. Donc, ça constitue une véritable rupture par rapport aux pratiques qu'on avait jusque-là. Sur les autres indicateurs énergie et confort d'été, il n'y a pas de modification véritable entre 2022 et 2028 sur ces indicateurs-là. Donc, la grosse modification concerne surtout le volet environnemental. Avant de passer la parole à Eduardo, un deuxième sondage. Donc, avez-vous prochainement des projets de construction neuve ? Donc, je vous laisse voter dans la partie sondage. Vous avez plusieurs propositions. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de projets dans moins de six mois et qui vont arriver. Très bien. Écoutez, je vais laisser la parole à Eduardo, justement, qui va nous montrer l'incidence de l'évolution des seuils sur les choix énergétiques et sur les choix constructifs. Ok. Rebonjour à tous. Donc, comme ça commence à être dit par Florent, on va voir un petit peu quelles sont les conséquences en termes de conception des bâtiments de ces évolutions de seuils. à commencer donc par le volet énergétique. Donc, la conséquence de l'évolution du seuil IC énergie. Sur le plan énergétique, l'idée, c'est que ça va inciter à améliorer d'abord la performance du bâtiment, la performance de l'enveloppe pour baisser les consommations, ce qui aura par la suite une incidence sur l'indicateur IC énergie également. Et évidemment, comme ça vient d'être dit aussi, ça aura des conséquences sur la chose du vecteur énergétique. Donc, en maison individuelle, on l'a vu, pas d'évolution de seuil, donc pas d'évolution des prestations. Par contre, en logement collectif, donc plus de solutions gaz, qu'elles soient individuelles et collectives. La solution gaz et eau chaude sanitaire solaire collective n'est plus conforme non plus. Par contre, des solutions hybrides, PAC, gaz peuvent rester conformes. Elles nécessiteront dans certains cas un renforcement des prestations d'enveloppes au niveau de l'isolation. Donc, ça peut être gaz pour le chauffage et PAC pour l'eau chaude sanitaire, ou bien un système commun, gaz plus, enfin, pompe à chaleur plus gaz en appoint, pour traiter la totalité du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Toutes les solutions de type PAC double service, donc PAC qui va gérer globalement la production de chaux, bois énergie, un réseau de chaleur vertueux, sont, elles, conformes et continueront de l'être. Pour illustrer un petit peu ces conséquences, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et avoir quelques exemples de ces enseignements, je vous invite à consulter une étude de sensibilité qui a été réalisée par l'association AICVF dans le cadre de leur mal-être pédagogique, où il y a un panel de bâtiments qui a été étudié. Là, par exemple, le bâtiment de logement collectif de 14 logements, il y a d'autres bâtiments qui ont été étudiés également. L'idée, c'était de tester justement la conformité au seuil à la fois de différents niveaux de performance de l'enveloppe et de différents systèmes constructifs et de différents systèmes énergétiques. Je ne vais pas tout détailler ici, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez consulter cette ressource-là. On vous passera les liens et on voit comment réagissent telle ou telle solution sur les différents indicateurs, CEP, CEPNR, IC Énergie 2022, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, IC Énergie 2025. Voilà, ça vous donnera quelques illustrations complémentaires aux enseignements que j'ai cités précédemment. Sur le bâtiment tertiaire, toujours sur la partie IC Énergie, même idée, les évolutions sont assez similaires. Donc, en bureau, pas d'évolution de seuil, donc pas d'évolution des prestations non plus. En plus, en bureau, on est déjà souvent sur une solution réversible, donc une solution à base de PAC, de pompe à chaleur. Donc, il y a déjà un équipement à faible émission. Les solutions 100% gaz ne sont plus conformes non plus, mais en enseignement, par contre, si on parle ici côté enseignement, éventuellement, ça peut continuer à fonctionner en zone méditerranéenne. Les solutions hybrides PAC gaz, elles restent conformes, encore une fois, avec la nécessité parfois de renforcer les prestations d'enveloppe. Et puis, les solutions 100% PAC, bois énergie, réseau de chaleur vertueux, aussi, restent conformes également. Voilà, ça, c'était les évolutions sur le volet IC énergie. Et si on s'intéresse maintenant, voilà, alors, petit passage aussi par l'étude de sensibilité ICVF, qui a un volet tertiaire également, avec une ou deux écoles et un collège, je crois, qui ont été étudiés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter cette partie-là de l'étude aussi. Et puis, si on s'intéresse maintenant au volet IC construction, donc à la partie vraiment carbone, de la réglementation, donc, comme l'a dit Florent, on quitte la période d'apprentissage, on rentre dans un premier palais de renforcement de l'exigence de IC construction. Et donc, la conséquence sur la conception des bâtiments, c'est qu'il va falloir commencer à vraiment mobiliser des leviers de décarbonation. Et pour vous les présenter, je me suis appuyé sur deux études intéressantes aussi qui ont été produites par le Hub des prescripteurs bas carbone, qui est une émanation de l'IFPEB. Là aussi, je vous invite à consulter ces études dans leur intégralité, elles sont très intéressantes. Et donc, ils ont identifié, comme ça, en étudiant un panel de bâtiments, un certain nombre de leviers à mobiliser pour aller vers cette décarbonation. Ils sont présentés de cette manière-là en trois grandes familles. Le premier est un levier vraiment méthodologique. C'est-à-dire que là, on ne parle pas encore de conception, mais on parle de comment est-ce que l'ACV est réalisé. On a besoin, pour aller vers ces nouveaux seuils, d'avoir des ACV qui soient plus précises, qui utilisent moins de données par défaut, qui sont des données pénalisantes, qui utilisent moins les lots forfaitaires, qui sont des évaluations pénalisantes aussi des impacts au niveau des lots, et d'utiliser plus de fiches spécifiques produites par les industriels. Alors, évidemment, vous allez me dire, ça nécessite que les industriels jouent le jeu et produisent des données environnementales, des FDES et des PEP. C'est le cas. La Basinia, c'est vraiment dans une dynamique très intéressante. Il y a de plus en plus de données disponibles qui permettent d'aller vers ces ACV plus précises aujourd'hui, un petit bémol peut-être sur la disponibilité des fiches PEP pour les lots techniques, notamment en tertiaire, qui posent encore un petit peu de problèmes. Mais globalement, on arrive quand même à faire des ACV de plus en plus précises et ce sera vraiment nécessaire si on veut aller vers ces seuils 2025. Ensuite, la deuxième grande famille de leviers a été baptisée, je trouvais de manière assez intéressante, consommer moins dans cette étude et elle invite du coup à aller vers une certaine sobriété de la conception. Par exemple, en travaillant sur la compacité des bâtiments, en travaillant sur un taux de vitrage qui soit vraiment ajusté aux besoins d'éclairement naturel et de qualité des espaces, sans excès. Donc là, vous voyez qu'on touche vraiment à de la conception architecturale. On n'est vraiment pas encore dans le choix de matériaux. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille comme ça sur la compacité, c'est à la fois bon pour le carbone, mais ça peut être bon aussi pour l'énergie et généralement, c'est bon pour l'économie du projet aussi. Donc là, on est vraiment gagnant sur tous les tableaux. Un autre aspect, ça va être un travail sur la matière, limiter la matière en fait, avoir une certaine sobriété et bien réfléchir à chaque fois qu'il y a un matériau qui va être préconisé et mis en œuvre à la fonction qu'il va réaliser dans le bâtiment. Éventuellement, si un matériau peut répondre à plusieurs fonctions, c'est encore mieux. Par contre, s'il y a un matériau qui est là, mais finalement, on n'arrive pas vraiment à déterminer quelle est sa fonction, il sera peut-être question de s'interroger sur la pertinence de le conserver. Donc ça, c'est un levier aussi intéressant, cette réflexion sur la matière et sur les usages, sur les fonctions. Et autre piste aussi, c'est le réemploi. Donc, mobiliser une ressource qui va venir de l'économie circulaire, un matériau réemployé, ça va éviter d'en fabriquer un œuf et donc ça va aller aussi dans le sens de la décarbonation. Et enfin, on va aller vers une famille de leviers qui s'appelle « Consommer mieux » où là, on va aller privilégier des matériaux qui seront décarbonés. Et ce, il va falloir le faire en fait sur potentiellement toutes les parties d'ouvrage. Je ne vais pas vous dire que ce ne sera que la structure ou que le second œuvre ou que les façades, mais il y aura un travail qui pourrait être fait un peu de manière répartie sur toutes les parties d'ouvrage. Donc, sur la structure, travailler sur moins de béton, du méton bas carbone, travailler sur des structures de type autopoutre par exemple, aller vers des façades légères, mobiliser aussi des matériaux bas carbone dans tout ce qui va être second œuvre, les isolants, les menuiseries, éventuellement des revêtements. Alors évidemment, ce travail-là sur les matériaux, il va être à doser selon les projets. Les efforts ne seront pas les mêmes selon les projets. Il n'y a pas de règle générale que je peux vous donner aujourd'hui, mais c'est important de savoir qu'il faudra éventuellement travailler sur toutes les parties du bâtiment. Et autre chose importante, c'est que ça, il faut le faire après avoir travaillé sur une sobriété de conception. D'abord, on conçoit sobrement et ensuite, on met en œuvre des matériaux qui soient vacarnés. Et donc là aussi, à titre d'illustration, je voulais vous montrer quelques résultats qui sont à l'issue de ces mêmes études-là. La première, réussir les seuils futurs en logement par l'IFPEB, où on voit sur le panel de bâtiments étudiés quels sont les matériaux principaux de structure qui ont été utilisés pour les bâtiments qui respectent le seuil 2022, puis 2025, puis 2028. Et pareil pour les matériaux de remplissage des façades, seuil 2022, 2025, 2028. Et bien, on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les seuils, en fait, on a une plus grande mixité dans la construction avec moins de béton, plus de terre cuite, par exemple, ici sur la structure, plus de terre cuite, de panneaux de bois, de blocs de béton manufacturés. Enfin, voilà, une plus grande diversité au fur et à mesure qu'on avance dans les seuils. Voilà, clairement, plus de matériaux bas carbone, plus de diversité. Les retours d'expérience en logement montrent aussi que, en fait, l'atteinte de ces seuils est beaucoup plus difficile, voire même très difficile parfois sur des petits logements. Enfin, dès qu'on est sur du résidence étudiante, foyer de jeunes travailleurs, ou sur des petits collectifs qui vont être vite impactés par le poids des toitures terrasse, des ascenseurs, etc. Ça sera plus compliqué, donc il faudra mobiliser beaucoup plus de leviers. Et plus on va être sur des bâtiments qui seront grands, sur du grand collectif, on va être plus en capacité de répondre, même très facilement, finalement, sur ces grands logements où les éléments seront plus mutualisés. Et donc, toujours à titre d'illustration, sur l'étude qui concerne les bureaux, la même étude ici, accélérer la réussite à 2020 pour les bureaux de l'IFPEB. Là aussi, on voit une répartition des modes constructifs sur ce panel de bâtiments de bureaux au niveau de la structure, sur le graphique de gauche, puis au niveau de la façade sur le graphique de droite. Et on voit aussi, quand on passe de seuil 2022 à seuil 2025, on a une moins grande hégémonie, je dirais, du béton et une plus grande variété de matériaux, que ça va être type acier, mixte bois-béton, béton de bois, bois massif, bois massif reconstitué, voilà, une plus grande variété de matériaux et plus de biosourcés, bien sûr, à l'échéance 2025. Donc voilà pour quelques enseignements et quelques pistes de levier à mobiliser pour le passage du Cesseuil 2025. Et donc, je vais passer la parole à l'intervenant suivant, qui va être, je pense, Romain. Merci. Romain, il faut que tu mettes ton micro, sinon on ne t'entend pas. Merci Noémie, qui m'a forcé le micro. Merci Eduardo. Bonjour à tous. Donc, suite aux deux premières interventions qui, je pense, vous ont balisé un peu les enjeux de demain avec le seuil 2025, je vous propose maintenant de faire un petit point d'arrêt et de regarder dans le rétroviseur les trois dernières années qu'on a passées sur le seuil 2022. Donc, tout d'abord, un petit sondage. Comment avez-vous vécu votre expérience ou vos projets en R2020 ? Je vous invite à réutiliser le petit bouton sondage en bas à droite de votre écran pour répondre à la question. Et voilà, le sondage vient d'apparaître normalement. Donc, c'est vrai que nous, au travers de notre activité et des centaines de projets qu'on a suivis ces trois dernières années, on a pu émettre des tendances, voir les difficultés que vous avez pu rencontrer au travers de vos différents projets. Et on va essayer de rebalayer ces différents points-là avec vous. Pour l'instant, vos réponses sont assez diverses sur les différentes thématiques proposées. On est quasiment à l'équilibre sur l'ensemble des points. Donc, il y a beaucoup de craintes vis-à-vis des surcoûts de construction liés à l'application de la R2020. Et il y a quand même pas mal de personnes qui sont assez confus face à la complexité technique de cette réglementation-là. Donc, on va essayer de rebalayer ça et je pense qu'on va pouvoir évoquer des points qui vous ont posé problème. Donc, au travers des différents projets qu'on a suivis, on a tout d'abord été marqué par une petite problématique concernant le manque de prise en compte des exigences de la R2020 en début de conception. Le problème, c'est quand on n'intègre pas cette réglementation dès les premiers instants de la réflexion, on se retrouve avec peu de leviers pour atteindre les critères réglementaires. Et on constate en effet que les modes constructifs, les vecteurs énergétiques, donc le choix de l'énergie utilisée sur le projet, sont décidés, voire imposés par ailleurs. Évidemment, il y a d'autres contraintes sur un projet que la performance thermique et ou environnementale. On a de la sécurité, de la solidité, on a aussi de l'enveloppe budgétaire de l'opération à respecter. Et en fait, le critère de la performance énergétique et ou environnementale n'arrive que bien plus tard dans la décision. Le problème, c'est que quand on ne l'intègre pas dès le début, on commence à subir la réglementation. On essaye de faire en sorte qu'un projet qui est déjà relativement calé respecte les différentes exigences réglementaires. au lieu de le concevoir pour qu'ils les respectent. Comme évoqué avant par Florent et Eduardo, le problème, c'est que le seuil 2022 était un seuil pédagogique. L'idée, ce n'était pas de faire quelque chose de très contraignant de prime abord, mais bien de créer une nouvelle réglementation avec une grosse expérimentation des différents acteurs. On avait le label le plus c'est moins avant et on a eu les premières années de la RE 2020 pour faire accepter et évaluer la méthode. Plus on va s'approcher des prochains seuils, déjà le seuil 2025, mais surtout le 2028 et 2031, on va rentrer dans les seuils beaucoup plus exigeants où il faudra impérativement que la performance énergétique et environnementale soit prise en compte et soit vraiment un vrai critère décisionnel dans l'orientation et la conception d'un projet. Pour l'instant, sur ce seuil 2022 plutôt pédagogique, on constate quand même quelques cas de blocage, notamment pour les maisons individuelles dites architectes. Ces grandes villes-là avec énormément de surfaces habitables, beaucoup développées et donc une importante surface déperditive, le manque de compacité et parfois une mauvaise orientation du projet font qu'il est très difficile d'atteindre les coefficients de base, le BBU et le CEP sur ces projets-là. Le second point, c'est des problématiques concernant l'analyse de cycle de vie, l'évaluation environnementale des projets où on observe beaucoup d'études qui sont soit incomplètes soit avec des erreurs. Donc, on pense que la principale difficulté dans une étude, c'est la quantification des ouvrages. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de long, de très fastidieux de savoir combien il y a de mètres cubes de béton sur un projet, combien il y a de mètres carrés de revêtements, mais finalement, on n'a que très peu d'erreurs sur ces points-là et on n'a pas non plus énormément d'erreurs dans le choix des FDES qui sont liés à ces ouvrages-là. Par contre, la principale problématique, c'est réaliser l'inventaire, c'est-à-dire faire l'état des lieux de l'ensemble des ouvrages ou équipements techniques sur une parcelle d'un projet de construction. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude, qui est généralement réparti sur plusieurs corps de métier, et donc d'avoir un interlocuteur unique qui est le bureau d'études environnementales qui synthétise ces éléments-là, finalement, on se retrouve avec des petits écueils dans la note de calcul. Et donc, le bureau d'études, lui, soit on ne lui a pas fait remonter tous les ouvrages, donc il n'a pas toutes les données à sa disposition pour remplir complètement son étude, soit il y a des oublis parce qu'il y a des ouvrages qui ne sont pas forcément dans la culture des bureaux d'études, je pense notamment des paramètres de façade, des gardes au corps, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout dans la culture habituelle d'un bureau d'études énergétique ou environnementale, et donc il faut aussi pour eux s'approprier les sujets, et donc pour l'instant, on a quand même pas mal d'erreurs sur ce point-là. On a aussi des erreurs de saisie dans la note de calcul elle-même, et là, c'est principalement des erreurs d'affectation de l'eau. Donc oui, on a des erreurs sur les quantités et sur le choix des FDES, ça reste à la marge, par contre, on a des vraies problématiques d'affectation des ouvrages, je pense notamment à des ouvrages de grosses oeuvres qui basculent dans les lots fondations, qui est un lot plafonné. En fait, en surchargeant le lot fondations, on occulte une partie des ouvrages de grosses oeuvres, et donc on a du mal à évaluer la performance réelle globale du hâtiment. Le troisième point qu'on a identifié, c'est un frein, ou en tout cas une difficulté à mobiliser l'ensemble des acteurs, et notamment par la méconnaissance de leurs obligations face aux contraintes liées à cette nouvelle réglementation-là. Tout le monde ne se sent pas acteur de cette réglementation environnementale et ne mesure pas l'impact de ces modifications. On a observé énormément de petites modifications, que ce soit une variante entre un produit et un autre, un changement de procédé parce qu'on a une problématique technique en cours d'exé qui ne sont pas du tout évaluées du point de vue environnemental. Alors c'est normal, c'est nouveau, on n'a pas tous les réflexes encore sur ce critère-là. Par contre, il va falloir le prendre assez rapidement vu les nouveaux seuils qu'on va avoir. Il faut vraiment que chaque élément mouvant, chaque variante, chaque changement soit évalué sur la performance environnementale au même titre que de la sécurité incendie, de la solidité, de l'acoustique, de la thermique où l'on a beaucoup plus de réflexes et pas forcément encore sur le point de vue environnemental et carbone. Le quatrième point identifié, c'est concernant les mesures et vérifications in situ. On dit souvent que l'orientation RE2020, c'est principalement une RTNU12 où on a remis un volet environnemental et on oublie comme ça a aussi embarqué des modifications sur les exigences de moyens et notamment la perméuté à l'air et le contrôle de ventilation. Pour mémoire, on a étendu l'obligation de mesure de la perméuté à l'air des bâtiments d'habitation aux bâtiments tertiaires, donc bâtiments de bureau, renseignements primaires et secondaires de moins de 3 000 m² hors IGH et l'augmentation a rendu bléétoir un contrôle des systèmes de ventilation des bâtiments d'habitation. Le vrai problème derrière ça, ce n'est pas qu'on ait oublié de contractualiser une entreprise pour réaliser ces contrôles-là, c'est qu'on ait oublié l'impact technique qu'il y avait derrière ces contrôles obligatoires. C'est-à-dire qu'on missionne une entreprise de mesure de la perméuté à l'air à réception d'une opération sur une petite école en province, si on la missionne tardivement, il n'y a pas trop d'enjeux, ce n'est pas une prestation qui va coûter très cher, ça ne va pas remettre en cause le projet. Par contre, qu'on ait oublié l'exigence technique derrière de rendre le bâtiment étanche, ça, c'est un véritable problème et ça, on a commencé à l'observer déjà. L'avant-dernier point, c'est la mise à jour partielle ou absente de l'étude thermique RE20 à achèvement. Donc, l'étude à achèvement, c'est ce qui conditionne l'attestation de prise en compte du respect de la réglementation environnementale. Il nous faut impérativement ce fichier-là. Et ça, c'est un reliquat qu'on a depuis la RT 2012 où on a du mal à faire vivre l'étude au fur et à mesure du projet, que ce soit l'étude de conception au fur et à mesure du exé et d'avoir le fichier à jour à la fin. Ça, c'est un véritable problème et le problème, c'est que ça impacte les prestations de mesure de contrôle de la ventilation qui doivent normalement être réalisées sur la base de ce fichier à achèvement, mais aussi le contrôle de prise en compte de la réglementation. Donc, ça, c'est la même chose, c'est qu'il va falloir vraiment faire rentrer dans les mœurs qu'une étude, elle statue sur un projet en phase conception avec le niveau d'information que l'on a à date, mais elle doit vivre au fur et à mesure des projets et surtout, elle doit être mise à jour à la fin. Et le dernier point, c'est l'absence de contrôle et de suivi de la performance énergétique et environnementale par une tierce partie. On connaît tous la situation actuelle, on a eu énormément de permis de construire déposés fin 2021 qui ont permis d'échapper à l'obligation de l'Aéro 20. On a une crise immobilière dans l'habitation qui est particulièrement intense ces derniers temps. Donc, finalement, on se retrouve à date avec peu de projets et peu de projets achevés. On a des petits projets de maisons individuelles ou maisons individuelles groupées, des petits tertiaires, mais on n'est pas encore au stade d'achèlement sur le gros des projets soumis à l'Aéro 20. Tous les points que je viens d'évoquer précédemment sur les problématiques que l'on rencontre, c'est les points qui ont été identifiés lors des contrôles anticipés, dans des démarches d'accompagnement, en conception, en exécution, mais on a finalement peu de retours sur les contrôles à achèlement et c'est vrai que quand on écoute un peu le ressenti de la filière face à l'Aéro 20-20, tout semble bien fonctionner, l'étude environnementale n'est pas forcément un sujet ou en tout cas, ça ne l'est pas tant que personne n'a regardé l'étude. Donc, voilà, il y a énormément de projets qui n'ont pas ce suivi, cet accompagnement en conception, en exécution par une tierce partie où il y a très peu d'acteurs qui sont impliqués à date, il n'y a souvent que le bureau d'études et le maître d'œuvre. Par contre, là où il y a une tierce partie, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de soucis. Donc, je suis un peu moins optimiste sur la non-problématique à l'achèlement vu déjà ce qu'on soulève en cours de chantier. À mon avis, il y aura quand même quelques sujets à la fin dans la prise en compte et le respect de cette nouvelle réglementation. Donc, quelles sont les conséquences en regard des irrégularités ? Donc, si vous arrivez avec une attestation ayant soulevé des irrégularités et donc qui ne mentionne pas le respect de la réglementation environnementale, il y a un premier point qui est une étape qui va arriver très très vite suite à l'achèvement du projet, c'est les dépeux. En fait, dans la réglementation, sur la vérification de la prise en compte de la réglementation du point de vue administratif, il y a plusieurs étapes qui doivent se faire dans un certain ordre chronologique et ce contrôle-là n'admet très peu de grains de sable. Donc, en fait, dans une réception d'une opération de construction, on doit déjà procéder aux mesures de perméabilité à l'air puis au contrôle de ventilation en revin-vain ou en même temps, suivant les cas, sur les projets soumis. Ensuite, réaliser l'attestation de prise en compte de la réglementation environnementale et donc déjà, si on a un sujet sur la perméa, sur le contrôle de ventilation ou sur la cohérence entre l'étude des justificatifs et le projet construit, on arrive à une attestation non conforme qui soulève le non-respect de la réglementation et donc, ça bloque la fourniture des DPE. Donc, ça, c'est la première étape. C'est déjà quand on est à un chèlement, si on n'a pas de DPE, forcément, on n'arrive pas à montager ses dossiers acquéreurs et on n'arrive pas à remettre les clés, à finaliser l'opération auprès des preneurs. La deuxième étape bloquante, ça arrive généralement un peu plus tard, c'est la DACT. La DACT est déposée dans les 90 jours suivant la capacité d'utilisation du bâtiment. Donc, ça arrive généralement un peu plus tard et il faut fournir cette fameuse attestation de respect de la réglementation. Si on ne l'a pas, on ne peut pas déposer cette DACT ou alors, on va avoir une réserve dessus. Donc là, c'est le deuxième contrôle administratif qui va bloquer. Et le troisième point, c'est une difficulté d'assurabilité de l'ouvrage. On risque d'avoir des surcoûts de l'assurance en dommage d'ouvrage. Ensuite, il y a trois autres cas. Le premier cas, c'est la vente. Quand on a une non-conformité sur un bâtiment, ça peut poser des problèmes devant le notaire pour la vente. Donc déjà, le notaire va resoulever le problème du DPE puisque normalement, enfin maintenant, c'est une pièce contractuelle avec un numéro d'identification unique. Donc, si on n'a pas le DPE du logement, ça va bloquer l'acte notarié. Mais en plus, la non-conformité peut bloquer. Ensuite, on a des sanctions. Donc, le code de la construction prévoit deux sanctions. Des amendes pouvant aller jusqu'à 45 000 euros au titre de non-respect d'une exigence réglementaire. Et la deuxième sanction, c'est six mois d'emprisonnement en cas de récidive. En plus, on peut avoir d'autres sanctions qui ne sont pas directement liées mais qui sont des surcoûts en fait principalement. Donc, il y a tous les surcoûts liés aux dommages immatériels quand vous ne pouvez pas livrer un bâtiment. Le preneur peut vous mettre en cause parce qu'il devait prendre le bâtiment et pouvoir l'utiliser. Donc, il y a des pertes d'exploitation. Et en plus, il y a des coûts de remise en conformité puisque ça reste une réglementation obligatoire où il faut absolument qu'on atteigne la conformité sur ce critère-là. Et enfin, on a une impossibilité temporaire d'exploiter le bâtiment. Donc, c'est rarement une impossibilité totale d'exploiter le bâtiment. Mais en tout cas, à réception, si on a une non-conformité, de remise en conformité qui vont devoir décaler la réception ou en tout cas, l'exploitation du bâtiment. Voilà. Ça, c'est les six grandes conséquences en cas de non-respect de la réglementation. On peut tous être impactés. L'ensemble des acteurs, le CCH, le code de la construction, pardon, est assez ouvert sur le sujet. Donc, aussi bien les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les architectes, les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, on peut tous être mis dans la cause. Donc, ça, c'est large. D'où l'importance de faire appel à un accompagnateur en phase conception et en phase exécution pour suivre les objectifs et les exigences de l'ARE 2020 pour ne plus subir cette nouvelle réglementation mais anticiper les différentes exigences et les différents contrôles au fur et à mesure du projet. Rien n'est pire que d'arriver à une réception de projet et de soulever des nouveaux problèmes. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner, de vous faire accompagner pour que les problèmes émergent au bon moment et au moment où ils sont encore solutionnables. Voilà, j'en ai fini moi pour ma partie. Je laisse maintenant la parole à Lydia. pour reprendre ce que disait Romain on va un peu parler justement d'anticipation et on va voir que c'est possible aujourd'hui justement d'appliquer cette réglementation comment nous on y arrive je vais vous parler un peu d'un produit qui est assez connu en tout cas dans la profession qui est le produit eWood c'est un mode constructif bois et bas carbone qui est développé by Nexity depuis 2014 ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un produit qui nous permet largement d'atteindre le seuil 2028 voire nous atteignons le seuil 2031 pour certaines opérations c'est aussi ce qui permet aujourd'hui à Nexity d'être leader BBCA pour celles et ceux qui ont suivi les dernières actualités donc nous avons été pour encore une année en fait numéro un comment on y arrive c'est clairement grâce à un travail qui est collaboratif alors j'ai écouté attentivement l'ensemble des conseils que ce soit ceux de la PAS de l'énergéticien et concrètement moi ce que je pourrais ajouter parce que je pense que tout a été dit c'est ce travail de collaboration complètement en amont c'est à dire que nous c'est comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui pour que nous en tant que promoteur nous n'avons plus à subir cette réglementation mais nous l'anticipons ça veut dire qu'aujourd'hui on développe des modes constructifs en amont et on les fait bien avant que la réglementation arrive c'est à dire que eWood existe depuis 2014 en 2014 on était encore en RT 2012 et nos produits sont identiques et sont aujourd'hui atteignent très facilement le seul 2028 vous le voyez nous avons 55 projets livrés donc depuis 2014 à fin 2023 2438 logements livrés sur toute la France et 980 logements en cours de travaux clairement on y arrive comment c'est surtout en se faisant accompagner c'est exactement ce que tout le monde a dit aujourd'hui accompagné par qui d'une part des experts par des bureaux de contrôle mais aussi par des architectes par des partenaires par les industriels voilà il faut impérativement que tout le monde comprenne cette réglementation et soit formé à son niveau pour pouvoir atteindre les seuils demandés c'est à dire avec nos industriels nous avons souvent des échanges sur les FDES donc voilà nous avons été d'ailleurs parmi les premiers à les demander bien avant que cette réglementation ne soit exigée et donc voilà on disait systématiquement nous on a un service Sacha pour que vous soyez référencés il faut impérativement les FDES pareil avec nos architectes donc on explique on forme et on travaille tous ensemble main dans la main pour pouvoir aujourd'hui respecter cette réglementation et voir souvent aller aller au-delà donc tout ça pour dire que c'est possible mais il faut vraiment anticiper imaginer et puis se donner ces objectifs là au premier coup de crayon moi je reviens je rejoins complètement ce que vous avez dit ce n'est pas en arrivant une semaine avant le dépôt de permis de construire pour se dire bon ben en fait on doit attendre le seuil 2028 c'est quasiment pas possible voir si c'est réalisable économiquement vous allez vous mettre en difficulté il faut aussi revenir sur des bases sur des bases comment revenir sur des bases vous en avez aussi parlé c'est la conception optimisée c'est de revenir sur des ratios R1 R9 c'est voilà travailler sur la compacité des bâtiments aujourd'hui c'est ça que nous on développe au sein de la direction des modes constructifs par le biais de EWood mais d'autres produits qui peuvent être des mixtes bois béton qui peuvent être des tout bois tout hauteur et en fonction du seuil que nous souhaitons atteindre et bien nous avons déjà des simulations qu'on a fait en amont en fonction des zones en fonction de la compacité du bâtiment en fonction de ce qu'on souhaite produire comme logement et bien on arrive du coup très facilement comme dans un catalogue à se dire bon ben nous allons partir sur telle conception tel système énergétique et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous arrivons très facilement de notre côté en tout cas à atteindre ces seuils-là et à les dépasser parfois donc là je voulais vous présenter alors très rapidement une opération c'est un exemple d'une opération EWood donc c'est une construction qui est 100% bois alors 100% bois il y a quand même un tout petit peu de béton mais chez nous l'EWood c'est du 100% bois avec un noyau un noyau embêtant donc là vous voyez ces deux bâtiments type A5 pourquoi ça s'appelle type A5 c'est parce que ce sont des logements ce sont des types de bâtiments qui sont conçus en amont et qu'on va déployer donc c'est deux bâtiments type A5 en R plus 3 ça fait 40 logements collectifs voilà et clairement nous pouvons voir les résultats de cette opération donc nous arrivons à atteindre ce seuil 2028 c'est un bâtiment aussi qui est labellisé BBC1 bon vous voyez ici c'est un bâtiment biosourcé niveau 2 on va voir il y a une nouvelle réglementation qui vient de sortir pour la labellisation biosourcé niveau 1 et 2 donc on va anticiper encore une fois et refaire nos études pour voir qu'est-ce qu'il faudra améliorer ou laisser mais voilà moi vraiment le mot de la fin ce que je voudrais dire c'est n'hésitez pas à bien vous entourer que ça soit la PAF c'est eux qui nous invitent aujourd'hui que ça soit à la PAF un autre bureau de contrôle je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal d'experts donc n'hésitez pas à vous entourer c'est vraiment le travail collaboratif qui va nous permettre aujourd'hui de respecter ce qu'il nous est demandé de respecter à coût abordable voilà merci Lydia je reprends la main sur les prochains webinaires et la session de questions réponses dont vous avez vu dans le chat il y a déjà plusieurs réponses qui ont été données par les experts on va regarder celles qui n'ont pas qui n'ont pas fait l'objet de réponses je vous en parlais en intro donc je vous je publie un sondage n'hésitez pas à répondre par oui si vous souhaitez qu'on vous envoie la présentation par mail donc on a vos adresses mail aucun souci dès que vous dites oui on vous l'envoie très rapidement à venir alors un webinaire qui je pense va vous intéresser il y a une nouvelle version de la norme garde-corps qui va sortir mi-novembre et pour une application six mois plus tard et nous avons la chance d'avoir au sein de la PAV le président de la commission de normalisation AFNOR pour cette norme-là et nous vous proposons donc le jeudi 7 novembre un webinaire flash donc de 30 minutes en 30 minutes Pierre Martin vous exposera les changements majeurs de cette de la révision de cette norme voilà donc vous avez le QR code n'hésitez pas à le à le scanner et également lorsque vous recevrez le replay il y aura le lien pour vous inscrire donc voilà jeudi 7 novembre pour la nouvelle version de la norme garde-corps je continue sur les liens de téléchargement tout ce qui a été évoqué par Romain a été retranscrit dans un document donc voilà soit vous regardez vous re-re-regardez le replay pour réécouter Romain soit vous téléchargez ce document c'est un document synthétique de 4 pages qui reprend les points évoqués par Romain place aux questions réponses alors je vais regarder je pense qu'il y en a déjà plusieurs qui ont été répondus nous avons une question de Sébastien je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée et je redis que celles que nous n'aurons pas le temps de traiter dans ce webinaire nous vous répondrons par mail question de Sébastien quelles seraient vos recommandations pour les opérations autres bâtiments restaurants etc dont les études MOE commencent aujourd'hui fin 2024 2025 comment anticiper la réglementation à venir je vous laisse répondre si je peux dire un petit mot par rapport à ça je ne sais pas si il se trouve qu'on a participé avec Isuba Energy on participe actuellement avec Isuba Energy aux travaux sur la mise en place de ces nouveaux seuils pour les usages tertiaires évidemment les seuils prévisionnels ne sont pas encore publiés mais il y aura je pense d'ici la fin de l'année assez rapidement maintenant un texte qui va être soumis à la consultation donc ça vous pourrez vous donner une première idée de seuil sur un certain nombre d'usages ça ne sera pas encore tous les usages tertiaires mais une première sélection d'usages ce que je peux vous dire c'est que sur le volet carbone par exemple le principe en tout cas qui est l'hypothèse de travail actuelle de l'équipe de la DHUP avec qui on travaille c'est qu'en fait on ne passe pas forcément par une étape d'apprentissage comme on l'a fait pour la CV en logement et en bureau parce que finalement l'apprentissage la filière aujourd'hui elle a déjà elle a déjà passé donc on passe tout de suite plutôt des exigences qui seraient de type plutôt 2025 donc je pense que ce que vous pouvez faire pour anticiper c'est de commencer à faire une ACV de votre bâtiment commencer à vous poser les questions de voilà où sont les poids principaux et où sont les leviers éventuels de décarbonation vous posez les mêmes questions que celles qu'on a évoquées dans le webinaire c'est à dire la compacité la souveraineté dans la construction éventuellement commencer à imaginer où est-ce que vous pourriez avoir des bâtiments carbone et voilà dès qu'il y aura des propositions des pistes de seuil voir comment vous positionnez par rapport à ces seuils voilà quelques pistes que je pourrais dire à ce stade là merci Edouardo une question de Romain qu'en est-il du rafraîchissement en tertiaire pas d'impact en interrogation oui je peux tenter de répondre le rafraîchissement si le rafraîchissement a forcément un impact dès l'instant qu'il s'agit d'installations utilisant des fluides frigorigènes ou autres d'ailleurs ça a forcément un impact puisque dès qu'on met de la climatisation ça va impacter les consommations d'énergie donc le CEP le CEPNR ça va augmenter les consommations d'énergie donc ça va aussi impacter l'indicateur IC énergie puisque plus on va consommer d'énergie plus on va augmenter l'indicateur IC énergie d'autre part si c'est un système de pompe à chaleur avec des fluides frigorigènes on va aussi impacter IC construction puisque les fluides frigorigènes qui est un pouvoir un impact très important sur le réchauffement climatique vont également impacter ces constructions donc c'est pour ça que la réglementation Révinvin nous pousse à aller vers des solutions de rafraîchissement dites passives donc qui ne consomment pas ou peu d'énergie comme les brasseurs d'air ou les systèmes adiabatiques on n'interdit pas le recours à la climatisation par une machine frigorifique mais il faut savoir que ça va avoir forcément un impact sur les différents indicateurs Merci Florent Une question de Guillaume Qu'en est-il des avis techniques en cas de réemploi ? Ouf Je vais prendre la question je pense ça va ce sujet le réemploi il y a énormément de problématiques concernant le réemploi de matériaux ou la réutilisation que ce soit des problématiques assurantielles de revalidation de produits je crois que ça a fait l'objet d'un webinaire précédemment il y a quelques temps en tout cas c'est des choses où il y a énormément d'acteurs qui sont en jeu notamment les assurances parce que quand on réutilise des produits il faut s'assurer du niveau de performance des exigences dans le temps enfin des performances dans le temps donc pour l'instant c'est encore en réflexion le réemploi pur c'est-à-dire prendre un matériau et le réutiliser enfin le remettre en oeuvre sur un autre projet ça peut se faire en RE2020 c'est très bien pris en compte dans le calcul environnemental à partir du moment où on a les bonnes données mais ça se fait très bien par contre on n'a pas forcément d'avis technique sur du réemploi de matériaux comme ça brut par contre c'est complètement transparent vis-à-vis du calcul j'espère avoir répondu à la question merci Romain une question de Xavier le contrôle de l'ACV en fin de chantier des ACT revient à qui ? Maître d'oeuvre ou organisme bureau de contrôle vous parlez d'erreur mais comment fait-on si le calcul ou étude est fausse et les travaux sont faits ? Je peux laisser répondre Oui justement alors à qui incombe le contrôle de l'étude on va dire que nous en tant qu'organisme de contrôle par exemple à la PAV le maître d'ouvrage a une obligation de faire l'attestation à achèvement des travaux il n'a pas l'obligation de faire de suivi d'un point de vue purement réglementaire donc nous quand on intervient à la fin du chantier pour établir l'attestation R2020 à achèvement effectivement on va faire un contrôle pour s'assurer de la cohérence des travaux qui ont été réalisés par rapport à l'étude environnementale et si on s'aperçoit qu'il y a des écarts et qu'il y a des les composants qui ont été mis en oeuvre les produits ne correspondent pas à ce qui était prévu dans l'étude effectivement ça peut générer des non-conformités donc soit on peut mettre à jour l'étude à ce moment-là avec le risque que le calcul ne soit plus bon c'est-à-dire que l'indicateur IC construction ou IC énergie soit dépassé à ce moment-là ça peut effectivement poser un problème c'est pour ça qu'on préconise un accompagnement du maître d'ouvrage il faut que le maître d'ouvrage se fasse accompagner en phase d'exécution pour s'assurer que les matériaux qui ont été mis en oeuvre par les entreprises correspondent vraiment en termes de poids carbone et de quantité aux hypothèses qui ont été prises dans l'étude et si ce n'est pas le cas il faut pouvoir tout au long de l'opération on dirait de prévoir la mise à jour de l'étude environnementale pour intégrer les réelles quantités mises en oeuvre notamment par exemple pour le béton dans les fondations le bureau d'études en phase conception va faire une hypothèse sur le volume de béton mis en oeuvre dans les fondations mais en phase d'exécution il y aura peut-être deux ou trois fois plus de béton qui aura été mis en oeuvre donc il faut pouvoir mettre à jour l'étude pour qu'on ait une étude ACV qui corresponde vraiment aux travaux exécutés sinon on s'expose au risque à la fin du chantier s'il n'y a pas eu ce suivi d'avoir une attestation qui sera avec des irrégularités puisqu'on va dépasser les seuils carbone donc l'accompagnement en phase d'exécution est vraiment primordial pour le suivi à l'accompagnement pour compléter le propos de Florent et ça permettant de répondre à toute question il y a trois organismes qui ont le droit de réaliser des attestations à l'achemont pour les maisons individuelles il me semble il y a les diagnostiqueurs immobiliers en DPE mention et pour les autres usages c'est des organismes soumis à l'agrément ministériel donc soit les bureaux d'études soit les contrôleurs techniques en sachant qu'ils ont une obligation d'être tierce partie sur l'opération donc le bureau de contrôle l'est par nature les bureaux d'études moins c'est-à-dire que si un bureau d'études fait la conception d'une opération il n'a pas le droit de faire l'attestation à l'achemont c'est forcément un autre bureau d'études et j'ai oublié le dernier qui est les architectes je crois qui ont aussi le droit de rédiger cette attestation de respect de la réglementation et effectivement donc pour répondre aux autres questions le seul contrôle à date qui est réalisé sur l'étude réglementaire c'est dans le cadre de l'attestation c'est très codifié on a vraiment des points de contrôle à vérifier et d'ailleurs le document qui est généré est un document issu du site du ministère où on doit checker les contrôles réalisés donc c'est le seul contrôle c'est vraiment le contrôle à HMA qui se fait à toute fin du projet et qui ne permet pas d'accompagner et d'anticiper la réglementation comme le disait Florence si on arrive à une situation d'échec à la fin il faut croiser les doigts pour qu'en corrigeant l'étude ça fonctionne sinon on va arriver sur toutes les problématiques que j'ai évoquées durant la présentation et concernant toujours sur cette thématique là est-ce que les BOT fluides doivent déterminer les quantités des FDES à saisir pour les lots architecturaux tout dépend de l'organisation du projet à date on observe des structures qui sont organisées avec des maîtreurs qui réalisent l'inventaire et le quantitatif et des bureaux d'études énergétiques fluides ou environnementales qui réalisent les différents noms de calcul sur les différentes problématiques mais là d'autres les métiers de maîtreur pour faire l'inventaire et la quantité sont directement intégrés au bureau d'études ce qui est important c'est qu'on arrive à la fin avec une cohérence entre l'étude les justificatifs fournis et le projet réellement construit c'est vraiment ce triptyque là qui va être vérifié à la fin et donc peu importe l'organisation qui est mise en place l'idée c'est que si c'est réparti sur différentes personnes c'est que ça communique et que ça communique tout au long du projet pour arriver à une attestation qui ne mentionne pas d'irrégularité Merci Florent Merci Romain Une question pour Lydia Le fait de construire avec ses exigences avez-vous subi un surcoût de construction et de ce fait augmenter les prix de vente des logements ? Alors c'est la fameuse équation actuelle après je vous avoue que ce n'est pas moi qui m'occupe de calculer les prix de vente mais clairement un surcoût je dirais il est quand même assez maîtrisé de notre côté car le rôle justement de la direction des modes constructifs c'est d'anticiper pour limiter complètement les surcoûts mais effectivement aujourd'hui toutes ces réglementations ont un surcoût il y a un surcoût mais on arrive à limiter en anticipant mais effectivement oui il y a quand même un surcoût quand on doit passer de quand on est passé de la RT 2012 à la RE 2020 et en fonction des seuils effectivement il y a un surcoût lié à ces différents seuils c'est le vrai sujet aujourd'hui c'est pas de respecter je pense que c'est pas de respecter toutes ces exigences et c'est pas les seules parce qu'il y en a encore pas mal c'est de les respecter mais en limitant les coûts liés à ces réglementations merci Lydia je vois qu'il est déjà midi une je vous propose de prendre une dernière question et nous répondrons aux questions par mail pour celles qui n'ont pas eu le temps d'être traitées on nous a parlé d'attestation BPEC connaissez-vous cet anagramme slash attestation alors moi ça ne me parle pas non ça ne me parle pas non plus le sigle ne me parle pas alors est-ce qu'on en prend une autre ou pas écoutez une dernière il y a eu beaucoup de questions Noémie sur la réalisation sur le bâtiment existant c'est revenu à plusieurs reprises donc à date il n'y a pas de nouvelles exigences sur ces thématiques là on reste sur l'arrêté de la RT globale et de la RT par élément arrêté de la RT des banques qui a été mise à jour en 2017 de mémoire ne restez pas sur la première version du texte vous prenez bien la dernière mouture mais pour l'instant on reste sur ces deux textes là qui sont effectivement assez anciens et assez éloignés de ce qu'on a maintenant dans le neuf pour la rénovation si je peux me permettre de compléter un tout petit peu Romain les politiques publiques sont beaucoup axées aujourd'hui dans le logement sur le DPE sur la méthode 3CL et le DPE alors je n'ai plus le nom des textes en tête mais vraiment tous les dispositifs d'aide à la rénovation que ce soit ma prime rénov tous les dispositifs sont vraiment axés là-dessus ce qui rend à mon avis vraiment obsolète le calcul RT existant sur le logement enfin vraiment tout bascule vraiment beaucoup sur ce dispositif là et pour le tertiaire alors ça ne concerne pas tous les tertiaires mais le gros de l'effort des politiques publiques se joue sur le décret éco-énergie tertiaire qui invite du coup les bâtiments au-delà d'une certaine surface à s'engager dans des travaux de rénovation enfin en tout cas d'une réduction de leur consommation mais cette fois-ci des consommations réelles mesurées et pas des consommations conventionnelles et donc l'effort l'effort réglementaire en fait il est sur ça sur le tertiaire vraiment sur la sur la réalité terrain dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire et là aussi du coup ça ne s'appuie plus vraiment sur la RT existant qui est effectivement une exigence qui est enfin voilà qui est tombée un peu en désuétude et qui je pense ce sera voilà on pourra mourir de sa belle mort quand on aura sûrement une prochaine réglementation 2030 qui je pense viendra unifier un petit peu tous ces dispositifs c'est un peu ce qui est dans les tuyaux actuellement merci Eduardo pour ce mot de la fin merci à tous les intervenants merci à tous les participants vous recevrez le replay dès la fin de ce webinaire n'hésitez pas à nous rejoindre le 7 novembre pour continuer dans ce cycle de webinaire très bonne journée à tous au revoir bonne journée au revoir